On les a vus courir sur un viaduc, faire des foulées en race campagne, des enjambées sur les routes forestières ou encore trottinées au pied d'un monastère. C'est ainsi qu'ils ont fait le tour de l'un en courant. Un département qui monte plus qu'il ne descend, c'est la conclusion d'Alex. Vraiment, ça monte fort. Mais on est là pour ça en fait. C'est 4 mois de prépa et on n'a pas le droit de passer à côté. Allez Alex, tu as une valeur sûre, on compte sur toi. Tu vas faire le taf jusqu'au bout. La compétition dure 3 jours. 25 groupes s'affrontent, avec 6 concurrents chacun qui se relaient. Il y a des coureurs émérites comme les douaniers, les pompiers. Les autres sont là pour le sport et surtout l'esprit d'équipe. Cohésion, copain. Il y a tout, nous dans la sas, il y a du chef d'entreprise, il y a de l'ouvrier, il y a des mecs qui bossent dans le médical. Mais voilà, il y a de l'entraide. Dans l'équipe des sardines, c'est au tour de Léna de se frotter à l'une des 6 étapes de la journée. Elle en prend pour 15 kilomètres. Ses coéquipières assurent le suivi. Allez Léna, super, allez, allez. Quand on doit faire la portion à pied en courant, ouais, c'est chaud. En moyenne, le parcours est de 90 kilomètres par jour, avec jusqu'à 2000 mètres de dénivelé positif. Grâce au massif jurassien, le territoire indinois est idéal pour se faire les mollets. En course à pied, on peut tout avoir. Et c'est très difficile parce que les enchaînements sur trois jours avec de la montagne, il y en a encore aujourd'hui. Et ça, c'est hyper dur. Heureusement, la solidarité fait souvent son chemin. Et quand Léna arrive, ses copines ne sont pas bien loin pour vivre ensemble l'expérience. Super, autant sportif que humaine, c'est vraiment top. C'est du sport, mais dans une ambiance de colonie de vacances. Au final, les douaniers l'ont emporté, mais tout le monde a gagné.